Marie-Thérèse Fortin joue les gangsters chics et féminins pour la chronique Beauté de stars du magazine 7 jours. On vous ouvre les portes de la séance photo. Marie-Thérèse, quel est votre rapport avec la mode? J'aime assez ça. En fait, j'aime beaucoup voir ce que les designers font dans les défilés, mais vraiment les choses vraiment très, très top, même un peu exagérées chez certains. J'aime beaucoup, par exemple, j'aimais beaucoup Christian Lacroix avec les grands défilés, avec vraiment les formes d'expérimentation qu'ils font avec la mode. Et j'aime aussi être au fait de tout ce qui est prêt-à-porter, les grands courants, les influences. Justement, avez-vous des créateurs fétiches? Moi, j'aime beaucoup Marie-Thérèse-Pierre, que j'ai porté beaucoup. J'aime aussi beaucoup Christian Chenaille. C'est vous qui vous chargez de vos looks tapis rouges et événements? La plupart du temps. Des fois, je vais demander conseil. Des fois, je vais dire « qu'est-ce que t'en penses? » Ou quand je vais, admettons, dans une boutique pour me chercher une tenue, je demande à des personnes qui sont là, à qui j'ai confiance, « qu'est-ce que t'en penses? » Je pensais mettre ça. Mais la plupart du temps, c'est moi qui oriente, qui détermine au départ quel genre de look que j'aimerais avoir. À quoi ressemble votre look au quotidien? Alors, moi, il faut... Ça dépend. Quand je travaille en salle de répétition, je sais que j'ai beaucoup de mouvements à faire. Souvent, je vais mettre un cargo avec une chemise d'homme un peu ample. Je retrousse les manches, un bon soulier. Des fois, talons. Plus souvent avec talons. Plateforme. J'adore la petite plateforme. Ça nous hausse sans trop nous braquer et nous cambrer. Et puis, oui, j'aime les choses assez classiques, mais toujours avec une petite touche. Par exemple, j'aime ça des fois quand je mets une chemise d'homme. Justement, je mets une cravate dans mon chum ou très lâche ou un petit élément avec le petit bas coordonné. Ça, j'aime ça. Avez-vous des icônes de style? Oui. Moi, j'aime beaucoup Lauren Hutton, qui est une actrice qui a été aussi modèle, qui est devenue actrice par la suite, mais qui est une espèce d'icône. Elle a 70 ans maintenant, mais c'est une femme qui n'a pas bougé dans le temps. Même si elle a 70 ans, elle a un style très classique, très Ralph Lauren, G.Crew un peu, mais je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une femme superbe, elle porte des pantalons palazos un peu, chemisier justement en chemise d'homme, souvent un petit chapeau comme ça. Je la trouve super élégante. J'aimais beaucoup, moi aussi, le style d'Ingrid Bergman, qui avait un côté justement un peu policier, beaucoup d'imperméables, des looks très… avec le petit bibi des fois de travers, un peu le beret de travers, des classiques, là, mais tellement bien porté. Votre plaisir coupable en matière de mode? Les dépenses. Oui, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les chaussures, comme beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Je trouve que c'est comme des bijoux, mais au pied. Vous jouez les gangsters chics ultra féminins aujourd'hui pour la science photo. Est-ce que c'est le genre de personnage que vous aimeriez incarner à l'écran? Ah oui, ça, c'est quelque chose… c'est des personnages que je trouve toujours fascinants. Je pense à Ellen Mirren dans Suspect No. 1, où elle joue une espèce de patronne, de détective. En fait, plus que ça, je pense qu'elle est lieutenant, je ne sais pas quoi. Et ce type de personnage-là, à la fois très féminin dans un monde d'hommes, typiquement masculin, et puis qui détient un certain pouvoir aussi, qui en même temps doit faire la preuve de ses compétences et qui est toujours dans une espèce de challenge de pouvoir justement avec ses employés, ses camarades de travail. Oui, ça, je trouve que c'est un univers, c'est un type de personnage que j'aimerais beaucoup jouer. D'outre mémoire vive, à quoi vous travaillez présentement? Alors, je répète au Théâtre Furieux et désespéré, une pièce d'Olivier Quemmède, où je vais jouer une dame égyptienne qui a beaucoup d'énergie, mettons, on va le dire comme ça, beaucoup de tempérament. Donc, c'est le fun parce que c'est le fun de jouer un personnage qui vient d'ailleurs, parce qu'il faut inventer quelque chose en même temps. Ce n'est pas l'idée de jouer le cliché de l'Égypte, mais c'est vraiment d'arriver à faire croire un personnage qui vient d'ailleurs par des moyens assez simples et vraiment de me l'approprier. Non, ça, moi, je m'amuse beaucoup. Retrouvez Marie-Thérèse Portin dans Mémoire vive, les mardis à 21h à Radio-Canada. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jours.ca.